Alors, dites-nous tout. Comment va le marché ? Comment ira le marché ? Écoutez, c'est une belle année. 2016, une belle année. On prévoit 2017 aussi que ce soit une belle année. Le seul message que je peux potentiellement passer ce soir, c'est de dire que c'est l'année du développement. Il faut se mettre sur un maximum de fonciers, être présent. Et ce message s'adresse aux promoteurs, bien évidemment, puisque nous sommes tous ici présents sur les fonciers et sur l'ensemble des grands projets. Mais aussi aux collectivités qui ont une fenêtre de tir qui leur permet de voir leur projet arriver à RTM dans de bonnes conditions et dans un bon planning. Puisque plus le marché est bon, plus les opérations vont se dérouler dans les meilleures conditions sur le plan commercial. Et donc partir dans un planning qui soit le plus réaliste possible et le plus intéressant possible en termes de timing. Donc, aujourd'hui, le marché est bon. Toutes les planètes sont alignées, que ce soit pour les investisseurs privés ou les institutionnels. Que ce soit pour les accédants à la propriété qui sont de retour grâce au PTZ qui a solvabilisé la clientèle. Et aussi, on voit un retour, puisqu'il y a quand même une partie de la clientèle qui recherche de l'investissement sur des résidences-services. Et donc, on fait partie en tout cas aussi des grands projets qui voient le jour et qui permet à l'ensemble des participants, des protagonistes autour des projets immobiliers, que sont donc les accédants à la propriété, les investisseurs, mais aussi les collectivités, de réussir à se projeter et à créer de la valeur. Donc, c'est un marché qui est très bon pour en profiter. C'est le moment ou jamais de voir se réaliser les grands projets. C'est le message que je peux faire passer peut-être auprès de l'ensemble des personnes, aménageurs et collectivités qui ont des projets à faire éclore. Alors, justement, votre opération ou votre projet phare du moment ? Alors, j'en ai deux. J'en ai une première à Paris, qui concerne le logement, qui est une opération dans le 15e rue Olivier de Serres, où sur l'ancien site de l'hôpital Saint-Michel, on réalise 33 000 m², dont seulement 6 000 m² de logements en accession, 8 000 en social. Donc, on aura une vraie organisation de la mixité. Et surtout, pour garder la mémoire du site, un environnement médico-social très fort, avec des bâtiments, un EHPAD, avec une crèche, avec des actifs médico-sociaux gérés par l'ancien occupant du site. Donc, il y a vraiment un environnement assez exemplaire en termes de, non seulement d'habitation, de social, mais aussi de médico-social. Et une autre opération qui me plaît beaucoup aussi, chez nous, en bureau, qui est une opération qu'on a effectuée sur les tours du pont de Sèvres, qui s'appelle City Light, 80 m² de bureau, au pied de la future gare du Grand Paris, et extrêmement accessible en transport, et qui a vraiment une architecture faite par notre ami Perrault, que je salue ici, assez exceptionnelle, qui a sublimé ces tours qui étaient quand même assez désuètes auparavant. Donc, c'est deux projets qui sont extraordinaires et qui donnent de l'émotion. Parce qu'on fait un métier, on doit donner de l'émotion. Donc, l'émotion immobilière est importante pour réussir dans notre activité. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci.